bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes jeudi le lendemain deux jours fériés je vous prends au petit déjeuner bien sûr il n'est pas encore 7 heures il est je crois 6h50 moi je termine en fait je suis arrivée au café j'ai déjà mangé mes tartines et mon fromage blanc j'ai bu mon jus d'orange j'ai pris mon médicament et donc là j'ai les coudes qui s'apprêtent à s'installer à côté de moi donc on se réveille tout doucement j'ai extrêmement mal dormi comment vous dire excuse moi je t'ai mis la serviette de mes cheveux comme j'ai pris ma douche je suis descendue et cheveux mouillés et casse à mettre pourquoi ça me fait mal je comprends pas j'ai juste à bouger les lèvres ça commence à me brûler bah t'as vu t'as un hématome non ? oui oui mais ça fait quoi ? et d'habitude quand j'ai des hématomes là là je bouge la lèvre c'est sensible quoi t'as pas intérêt d'embrasser les gars ça va te faire mal c'est là que ça me fait mal oui bah t'as une clé là mais c'est normal comme il est tombé à l'école et du coup bah il s'est abîmé non je l'ai coupé au montage et il s'est abîmé la lèvre voilà mais parce que je suis obligée de couper des séquences au montage parce que si vous voyez le nombre de enfin de temps de vidéos non pas le nombre si vous voyez le temps de vidéos que j'ai quand je commence le montage et celui que j'ai quand je le finis c'est assez radical je dirais donc bah là j'ai été réveillée en fait Co me demande souvent que je le réveille le matin pour prendre le petit déj avec moi et en fait ce matin je l'ai réveillée mais c'était dur dur il aurait préféré dormir donc demain je le laisserai dormir et j'ai réveillé ah bon ? moi je le réveillerai demain aussi j'ai voulu faire pareil avec Adam puisqu'Adam me demande la même chose et pour être tout à fait honnête avec vous on l'a fait c'est quand qu'on l'a fait ? hier mardi la première fois qu'on l'a fait c'était mardi et honnêtement ça s'est tellement tellement bien passé avec Adam il était il s'était pas levé il s'est levé si il s'est levé peut-être 5-10 minutes après toi non mais si il était parti de toilette et après il est arrivé de voir il y avait Elsa avant lui mais non souviens-toi tu m'as dit c'est Elsa et en fait on a vu Adam ah oui arriver et en fait il s'est levé plus tard que Caume mais il s'est levé et on a pris notre petit-déj ensemble c'est vrai que moi il faut que je prenne mon petit-déj avant 7h parce qu'à 7h il se lève tous les 3 enfin tous les 4 mais Elsa se gère toute seule Caume aussi enfin en fait ils se gère tous tous tout seul mais il faut que je sois là pour cadrer parce que sinon sinon c'est dispute chamairi et puis en fait on n'avance pas c'est Bagdad quoi ouais c'est un peu Bagdad et donc après 7h il faut que je sois au moins habillée, maquillée et que j'ai pris mon petit-déj après il faut que je me coiffe que je me brosse les dents que je ramasse ma table de petit-déj des choses bateau que je prépare ma gamelle etc mais c'est des choses que je peux faire à part me brosser les dents et me coiffer que je fais là-haut et après je gère en bas donc je suis avec eux et s'il y a des soucis je suis là pour intervenir éventuellement mais j'avoue que et mardi ça s'est vraiment bien passé donc j'espère que ça va bien se repasser ce matin même si je vois bien qu'il ne se lève pas je pense que il n'a pas assez dormi clairement hier ils se sont couché tard donc forcément du coup moi j'ai super mal dormi je me suis couché il était 23h non je suis montée avec mon ordi etc il était pas loin de 23h du coup le temps de faire le montage je me suis couché il était minuit et en fait à 1h45 je ne dormais toujours pas en sachant que le réveil sonnait ce matin à 6h donc un peu galère c'était un peu galère mais bon c'est la vie c'est comme ça donc c'est pas samedi que je me reposerai bien sûr quoique quand j'arrive quand je suis vraiment fatiguée j'arrive à faire des siestes alors je me dis peut-être que samedi après-midi j'arriverai à faire une sieste je vais tirer mon canapé en grand je vais me mettre devant la télé je vais descendre ma couette parce qu'avec les couvertures en polaire là j'y arrive pas samedi après-midi et puis je vais me cocouner dans mon canapé et dormir tout le temps que je voudrais je serai pas dérangée à part si il m'a posé du bruit mais sur ce je vais finir mon café puisque je pense que là on arrive bientôt à 7h dans 2 minutes à mon avis donc il faut que je m'active bonjour tout le monde c'est vrai qu'il faut prendre alors il est 19h30 on est devant le McDo on va passer le commande on va faire une petite pause voilà donc on est au McDo on vient de passer le commande et là on va payer si j'ai bien compris c'est bien ça on va payer 29 euros 10 bon ça va non ça va carrément par rapport à d'habitude avant on en avait pour 46 euros quand on y allait avec Eric et Anaïs 46 les prix ils ont vachement baissé non ils ont pas baissé c'est qu'on en commande moins surtout ah d'accord oui donc on va passer le commande non le commande est passé là on attend du coup pour payer pour payer c'est d'ailleurs de nous on m'entend ouais donc on attend pour payer et après et ben après on m'entend et là on est allé mettre de l'essence et puis ben ensuite on va ouais on va rentrer gentiment ouais je vais avoir un message à mon copain oui Adam il attend de pouvoir se connecter parce qu'il y a un copain de sa classe qui lui a envoyé un message sur leur logiciel éducatif non c'est pas un logiciel éducatif mais le logiciel de l'école on va vous laisser parce que j'imagine bien que le bruit de la voiture ça doit être bien agréable et puis on vous reprendra tout à l'heure à la maison ouais à tout à l'heure bon ben je vous reprends on est vendredi il est 7h23 je suis en train de tenir mon café j'ai été réveillée les enfants c'est encore le il y a le verre avec Adam comme d'habitude donc là j'attends qu'il s'habille gentiment mais il a intérêt à être descendu avant que je parte parce que sinon ça va partir en fris bref du coup hier soir en fait je sais pas ce qui s'est passé en fait j'ai réalisé avant hier soir que j'avais pas confectionné le petit panier là pour la commande de lingette pour une des commandes de lingette que j'avais eue et du coup je me suis dit il faut que je le fasse sauf que en fait quand j'ai voulu le faire je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de tissu du motif en fait du coton pour faire le panier en plus des lingettes puisque du coup le tissu choisi il m'en restait plus beaucoup et sur le coup je n'avais pas pensé au panier donc là je me retrouvais avec un monde de tissu où je me suis dit il faut absolument que je lui envoie un message pour lui dire que je vais recommander du tissu machin sauf qu'en fait dans la je sais pas dans l'euphorie de ma soirée j'ai complètement zappé d'envoyer le message et de passer la commande donc hier soir je me suis dit mais attends je ne l'ai pas fait donc hier soir j'ai envoyé un message j'ai voulu essayer en fait de le faire quand même de faire le panier avec le tissu que j'utilise habituellement pour le corps du panier et du coup de faire l'intérieur en coton enfin en éponge de bambou ça aurait pu être sympa sauf que l'éponge de bambou ça ne se tient pas du tout donc c'était juste pas possible en fait donc du coup je recommande du tissu là je l'ai trouvé sur un site internet donc je vais le commander comme ça je n'ai pas besoin d'aller en magasin et puis ça va prendre un petit peu de temps mais normalement les livraisons sont assez rapides donc j'espère que je l'aurai rapidement même si bon à chaque fois tout le monde me dit c'est pas pressé c'est pas pressé mais bon quand même et j'en ai une du coup que je peux envoyer dès ce soir mais encore une fois j'avais oublié de demander l'adresse à la personne il faut que je prenne l'habitude de demander l'adresse dès le début comme ça dès que c'est prêt je peux l'envoyer parce que du coup après quand j'oublie à la fin je suis obligée de retourner vers la personne de lui demander c'était quoi ton adresse machin je perds du temps en fait on perd une journée voire deux des fois donc c'est dommage donc là c'est bon j'ai l'adresse je m'occuperai de l'expédition ce soir ça partira certainement de la boîte aux lettres demain matin et puis en espérant qu'ils font des retraits de boîte aux lettres lundi le samedi je veux dire parce que moi ma poste elle est fermée demain matin donc je sais très bien que moi je pourrais pas le déposer bah puis de toute façon je travaille demain matin quelle quiche donc non ce sera pas possible donc au plus tard ça partirait lundi matin mais ce serait dommage d'attendre jusque là quand même donc bah là je finis mon petit déj et puis je vais partir au travail donc bah j'ai regardé tout ça ce matin c'est bon j'ai trouvé je veux juste voir avec Christine parce que j'ai trouvé un tissu en fait qui pourrait lui convenir pour sa pochette de crochet sur le même site donc je vais lui envoyer la photo et puis voir avec elle si effectivement le tissu convient et si c'est le cas je vais le commander en même temps et puis comme ça je pourrais enchaîner avec sa commande et voilà je suis d'une motivation aujourd'hui ça fait peur je ne suis même pas encore maquillée enfin ceci dit je m'étais pas allé maquiller hier soir c'est un peu abusé mais comme je me nettoie pas le visage sous la douche ça part pas en fait on se réveille avec le maquillage des feux de l'amour vous savez dans les feuilletants tous les matins ils se réveillent ils sont toujours super bien maquillés moi ça fait pas rire sauf que moi j'ai les serres non plus du coup c'est pour ça que je n'ai pas clôturé hier soir en fait parce que j'étais fatiguée j'ai passé ma soirée à me dire j'ai pas fait ça j'ai pas fait ça j'ai pas fait ça j'ai pas fait ça parce que voilà comme j'étais pas bien en fait mercredi début de la journée je me suis levée tard l'après-midi j'avais les enfants donc je peux pas non plus faire tout ce que je veux les jours où j'ai les enfants donc bah du coup c'est complètement parti en vrille et alors le truc hyper grave de ce matin je me lève je descends dans l'escalier et je me dis oh ça sent chaud là je me dis oh ça doit être un radiateur qui s'est lancé parce que les températures ont baissé non c'est que j'avais oublié vu que hier j'ai tenté une confection de panier j'ai fait du repassage en fait et j'avais oublié d'éteindre ma centrale vapeur voilà comme quoi je suis vraiment très fatiguée sauf que je trouve ça hyper dangereux quand même donc ouais je suis un peu deg la facture d'électricité va se ressentir bien sûr donc on verra bien mais je vais être un peu plus prudente à l'avenir mais c'est vrai qu'hier soir je tombais de fatigue je me suis dit bon allez je vais me coucher parce que j'avais du mal ce matin le réveil c'était encore hyper dur et bah du coup je suis partie et j'ai pas du tout pensé à ma centrale vapeur voilà le drame du jour bon il est 7h30 il faut absolument que je finisse mon café et que j'aille me préparer avant de partir à 40 j'ai plus de 10 minutes j'ai le temps en 10 minutes mais vu que je devais devoir gérer à temps ça va être chaud donc bah je vous reprendrai ce soir bon je vous reprends il est 18h55 je viens de rentrer avec Com on est allé faire 2-3 petites courses et surtout on est allé récupérer mon colis et je suis super dégoûtée parce que je m'étais commandée un pantalon alors je ne l'ai pas encore essayé mais en fait je me retrouve avec un pantalon à pince genre un pantalon chino c'est pas du tout ce que j'avais commandé donc je suis un peu d'aigues je voulais un pantalon en poil enduite je ne m'attendais pas du tout à recevoir ça donc je vais l'essayer on verra bien si il me va je le garderai je me suis commandé un pull et un autre pull voilà je vais les essayer mais je pense que le pantalon il va reprendre malheureusement donc là du coup on s'apprête à manger je vais m'isoler parce que sinon on ne va pas s'entendre on s'apprête à manger et les enfants après partent chez Eric ils viennent les chercher entre 20h et 21h je ne sais pas trop je ne sais pas exactement à quelle heure ils terminent du coup j'ai réfléchi à quelque chose tout à l'heure en fait j'ai plein de fruits et je pense qu'ils ne vont pas vivre dans le temps si je n'en occupe pas donc je pense que demain je vais me faire un jus un jus multifruits je vais tout mélanger enfin pas tout quand même mais une bonne partie et ça devrait être beau voilà du coup on va manger je vais essayer mes pulls et puis je vous reprendrai tout à l'heure une fois qu'ils seront partis dans le calme bon je vous reprends il est 21h40 voilà donc les enfants sont partis je crois qu'Eric est arrivé à 20h30 et le temps que les enfants se préparent qu'on papote machin je crois qu'ils sont repartis il était 21h même peut-être un peu plus non 21h vous êtes bien je ne sais pas et puis du coup moi je me suis posée un petit peu dans le canapé je ne vous cache pas que voilà je suis épuisée donc je vais aller me coucher d'abord je vais monter ce vlog mais après je vais me coucher donc non c'était nous on a passé une bonne soirée avec les enfants Marceau il m'a fait trop rire en fait chez Eric en fait quand il a pris son appart il a vraiment pris ce qu'on lui a proposé en fait il n'a pas cherché à faire des caprices ou quoi que ce soit enfin en gros voilà il fallait qu'il parte de la maison et du coup il a pris le premier appart qu'on lui a proposé malheureusement il n'a pas de chambre pour les enfants dans son appartement actuel donc c'est vrai que quand les enfants y vont ils dorment dans le canapé et dans le clic-clac donc tout le monde a un lit tout le monde dort mais ce soir Marceau avait décidé qu'il ne dormirait pas dans le clic-clac et là honnêtement ça m'a fait rire il se met dans le couloir et il me dit non mais moi je ne vais pas y aller je lui dis pardon enfin Marceau c'est le premier enfin avec Adam à réclamer papa quand est-ce qu'on va chez papa moi je veux voir papa ouais youpi on va chez papa et là il me dit moi je ne vais pas y aller je dis pourquoi tu dis ça et là il me tend les bras donc je le porte et il me dit parce que je ne veux pas dormir dans le clic-clac c'est tellement de rire je lui dis mais c'est rien de dormir dans le clic-clac tu t'en fiches et ben non il avait décidé qu'il ne dormirait pas donc je ne sais pas comment ça va se régler ce soir ça se trouve il va dormir avec son père j'en sais rien mais en tout cas ça m'a fait trop rire donc au final tout le monde est parti dans la bonne humeur et puis voilà du coup moi je n'ai rien fait de spécial depuis tout à l'heure on est rentré de course si j'ai essayé mon pull enfin mes pulls et le pantalon alors le pantalon c'est juste une horreur alors il me va bien au niveau des jambes mais en fait au niveau du ventre c'est une catastrophe parce que comme c'est un pantalon à pince et que moi j'ai le ventre gros enfin gonflé rond tout ce que vous voulez et ben du coup ben ça va pas voilà en fait le gras de mon ventre fait gonfler les poches alors c'est vraiment pas esthétique donc le pantalon je vais le renvoyer et le pull bon je l'ai mis à l'envers c'est le dos que vous allez voir mais il est comme ça donc il y a cette maille là et il est bleu pan en fait bleu pan bleu canard c'est un peu la même chose vous voyez un peu de la même couleur que mes coussins donc celui là je le garde le beige il me serrait au niveau de la taille donc Elsa l'a essayé et en fait il lui va à part les manches qui sont trop longues mais du coup en fait c'est un peu particulier mais sur les manches vous avez le poignet après il y a une certaine maille ici et puis après c'est plus la même maille sur la manche et en fait elle retourne le bout de la manche dans la première maille et finalement ça fait très bien on a l'impression qu'elle a un pull vous savez un manche trois quarts et franchement non ça faisait joli donc du coup elle m'a dit c'est bon je le garde donc bon Elsa elle ne regorge pas de vêtements donc du coup je lui ai laissé le pull moi je garde celui là et puis je vais renvoyer le pantalon c'est un peu deg j'avais grandement besoin d'un pantalon donc et c'était ça que j'attendais le plus mais voilà je suis un petit peu je vais pas dire surprise mais j'ai vu en fait sur le site du bon coin enfin sur l'application du bon coin en fait j'ai mis une alerte pour les maisons à louer puisque je cherche une maison alors je cherche soit sur ma commune soit sur la commune où on était avant parce qu'en fait les enfants pourraient continuer de venir ici à l'école et de toute façon je passerai par là pour aller à mon boulot donc ça ne changerait absolument pas notre organisation de vie ou sur la commune où je travaille donc comme je l'ai déjà expliqué je vais pas me répéter mais enfin bien que je pourrais pour les personnes qui viennent nous rejoindre le père des enfants envisage d'aller s'installer là-bas moi je suis hésitante par rapport aux enfants parce qu'ils sont pas tous d'accord mais le but à long terme serait de mettre en place une garde alternée donc pour moi ce serait clairement un avantage pour les enfants aussi pour lui aussi ça arrangerait tout le monde maintenant il faut réussir à convaincre Com puisque c'est lui le seul qui ne veut pas partir et là en fait j'ai vu sur la commune où je travaille une maison qui est allouée le hic si je puis dire c'est que ça voudrait dire déménagement dans un mois parce que en fait enfin dans un mois et demi on va dire parce qu'en fait c'est un logement social et comme moi je suis déjà dans un logement social bah en fait logement social pour logement social le délai de de préavis c'est un mois voilà donc clairement je ne suis pas prête à déménager dans un mois les enfants bah ils vont toujours à l'école ici et clairement la commune où je travaille je ne vais pas jusqu'à la fin de l'année venir les emmener ici pour retourner là-bas au boulot quoi ça n'a pas de sens donc je pense que je laisse passer une opportunité mais je n'ai pas le choix parce que je ne veux pas les changer d'école en cours d'année Elsa qui est au collège c'est juste impensable et puis avec ce contexte de Covid et tout enfin c'est vraiment pas l'idéal je pense que c'est pas le moment alors je me dis avec un peu de chance cette maison va rester à louer pendant quelques temps mais je n'y crois pas du tout parce que les maisons en logement social c'est plutôt rare à trouver et là en plus j'ai vu qu'elle n'était pas accolée du tout en fait ce sont des maisons comment je pourrais dire mitoyennes mais mitoyennes par le garage en fait uniquement la maison elle est vraiment à côté du garage moi ma maison elle inclut le garage si vous voulez mon garage il est juste là derrière moi en fait donc forcément le mur c'est celui de ma voisine quoi donc elle a son garage qui est collé au mien mais elle a aussi sa maison collée à la mienne alors que là ce sont des maisons qui sont uniquement collées par le garage en fait le garage est traversant portail devant petite porte pour le jardin derrière et sur le côté du garage il y a la maison et de l'autre côté du garage du voisin il y a la maison et franchement je me disais c'est carrément mieux que ce que j'ai après j'ai pas vu j'avoue que j'ai même pas regardé s'il y avait des photos de l'intérieur de la maison mais parce que je me dis que c'est pas le moment c'est pas possible pour moi maintenant donc je suis un peu dégoûtée parce qu'en plus le loyer c'était le même qu'ici donc c'est dommage mais c'est comme ça on verra on verra d'ici cet été comment ça va se passer comment ça va évoluer je suis un peu perdu parce que quand Kaum me dit qu'il veut rester ici je me dis ouais il a peut-être raison peut-être que on devrait rester ici j'en sais rien il arrête pas de me dire oui mais si tu rencontres quelqu'un et que vous décidez de vivre ensemble on va redéménager alors autant que t'attendes d'avoir quelqu'un mais je me dis si je rencontre quelqu'un dans 5 ans je vais pas rester là pendant 5 ans donc ça se trouve on va partir à l'autre bout de la France à l'étranger j'en sais rien non je déconne mais je suis pas prête à partir à l'étranger c'est clair après dans la France oui je suis pas fermée oh pardon j'ai éteint la lumière j'avais pas vu que ça n'était pas allumé dans le couloir je suis pas je suis pas du tout fermée à l'idée de bouger mais je serais que ce soit quelque chose de vraiment sérieux quoi que j'ai confiance et et puis ce serait surtout une grande négociation d'un point de vue familial parce que si on part ça veut dire que les enfants seront éloignés de leur papa et ça c'était pas forcément mon but de base maintenant je me dis je peux pas non plus m'arrêter de vivre parce que mes enfants ont un papa bien sûr c'est vrai que j'ai pas très envie de comment je pourrais dire d'imposer ça à mes enfants mais je me dis qu'à la fois je peux pas m'arrêter de vivre parce que j'ai été mariée mais je sais pas quand j'y pense je me dis qu'il y a forcément un jour où je partirai d'ici c'est obligé je m'y sens pas je vais pas dire que je me sens pas chez moi mais je suis toute seule en fait depuis que je suis venue ici pour suivre mon mari dans une mutation et au final j'ai divorcé donc aujourd'hui voilà j'ai une amie ici qui m'est vraiment très chère après j'ai mes amis de l'église mais c'est pas non plus des amis que je côtoie tous les jours ou que voilà enfin à qui je me confie ou ça n'a rien à voir c'est des personnes auxquelles je tiens beaucoup mais mais c'est pas une relation amicale comme je peux avoir avec Emeline et et c'est vrai que à part Emeline bah j'ai j'ai des copines je vais pas dire le contraire Laura c'est ma copine Caroline c'est ma copine Périne c'est ma copine mais trois amis c'est ce que j'ai laissé là-bas mais avec une relation différente quoi donc enfin bien qu'Emeline j'avoue que elle est quand même super douée parce que à elle toute seule elle en remplace bien deux donc non si je devais partir honnêtement je perdrais gros en laissant Emeline ici mais je pense qu'Emeline elle fait partie des plus belles rencontres que j'ai fait dans ma vie je sais qu'elle ne regarde pas ses vidéos mais c'est pour ça que je le dis mais mais c'est vrai que ouais elle me manquerait beaucoup si je devais partir d'ici mais bon pour l'instant c'est pas d'actualité je reste là et bien sur ce on va s'arrêter là n'est-ce pas je vais vous souhaiter une bonne journée merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog j'espère qu'il vous a plu et je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée merci beaucoup 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 pour vos commentaires je les lis tous les jours tous les jours je lis vos commentaires alors j'essaye de mettre un like à chaque fois je ne sais pas si j'y pense pour tout le monde mais en tout cas je les lis soyez sûrs que je les lis pendant ma pause déjeuner je ne fais que ça donc vraiment ça me fait plaisir merci beaucoup donc continuez à regarder parce que c'est principalement les vues qui sont utiles en fait mais continuez à liker et continuez à commenter c'est que du bonheur merci beaucoup je vous souhaite une bonne journée je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi je vous dis à lundi